Est-ce qu'il y a quelqu'un dans la salle qui n'a jamais testé la recherche focale ? N'importe quel device pour s'amuser, pas vraiment beaucoup de monde. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a des smart speakers, donc intelligents haut-parleurs, comme Google Home ou Amazon Echo, par exemple, à la maison ? Est-ce qu'il y a quelqu'un ? Ok, super. Donc ça c'est le sujet de nouvelles technologies, donc la recherche focale. Vous avez déjà un utilisateur, du coup ça vous intéressera vraiment. Donc je me présente, je suis Nathalia, je suis responsable marketing chez SEMrush. Si vous ne connaissez pas, SEMrush c'est une plateforme de marketing digital avec beaucoup de fonctionnalités et données analytiques pour tous les spécialistes de marketing. En effet, tout ce que SEO, publicité en ligne, compte marketing, réseaux sociaux, analyse du marché, tous les trucs sont là, tous les datas. J'adore cette image, moi j'étais la semaine dernière à Web Summit, parce que ça c'est vraiment tellement vrai que le mobile mange le monde. Il y avait pas mal de sujets, donc à cette conférence internationale qui parlait de mobile, de recherche focale, d'autres nouvelles technologies liées au mobile. Il y avait pas mal de start-up qui en effet proposaient des services et des produits qui sont liés autour du mobile toujours. Et c'est vrai que les investisseurs sont les plus intéressés dans ces projets, donc tout ce qui est mobile. Et de plus, quand on voit des chiffres, donc des tendances d'utilisation du mobile, ça c'est vraiment la croissance énorme. En ce qui concerne la recherche vocale et donc des smart speakers, l'utilisation de tous ces devices vocales, donc on voit, donc ça c'est le chiffre pour début de cette année, donc en général c'est 40% d'utilisateurs dans le monde. Et c'est pas des Etats-Unis en première place, c'est plutôt Inde, Chine, Mexique, Turquie, etc. La France est là, c'est 19% donc au début de l'année. Mais j'ai trouvé également des chiffres les plus récents de cet octobre et en France c'est déjà à 25%. Donc une année presque et la croissance est là, donc la traîne est pas mal vraiment. Du coup c'est un peu normal de voir, si on voit des informations sur l'expédition de smart speakers dans le monde, donc on peut voir cette tendance, on peut voir cette grande croissance d'utilisateurs des devices, ça c'est vraiment énorme. En ce qui concerne l'Europe, donc on peut voir que oui, les smart speakers deviennent plus et plus populaires en Europe, surtout au Royaume-Uni, donc 1 sur 5 utilisateurs au Royaume-Uni utilisent déjà des smart speakers. En ce qui concerne la France, donc les chiffres sont moins élevés, mais en tout cas on peut voir cette tendance, et la tendance est vraiment très très bonne. Du coup j'ai trouvé également une étude, ça c'est des statistiques de Statista, pourquoi les français utilisent des devices vocales. Et donc la première place c'est la météo, donc ça c'est normal, parce que c'est vrai que le français aime beaucoup de savoir la météo. Après donc c'est tout ce que la recherche d'informations sur internet, d'autres choses c'est en fait de demander une blague ou des questions de n'importe quoi au device. Bien sûr le réveil, ils cherchent des informations sur des adresses, et donc comment faire la route pour certaines places. D'autres choses intéressantes, j'ai trouvé une étude qui me semble vraiment très intéressante, de savoir pourquoi, dans quelles situations, et quand les gens utilisent la recherche vocale. Donc ça c'est très bien de voir qu'en effet, pour éviter des incidents dans les routes, les gens utilisent la recherche vocale en conduisant la voiture. D'autres choses intéressantes, qu'en effet on utilise la recherche vocale plutôt quand on fait quelque chose dans le même temps. Par exemple si on cuisine quelque chose, donc quand on a les mains qui ne sont pas vraiment très propres. Du coup c'est aussi vraiment intéressant d'utiliser la recherche vocale quand on prend la douche ou dans la banque. C'est plus tranquille de ne pas tomber le téléphone dans l'eau, et de plus de ne pas toucher avec les mains mouillées. Voilà. Et en effet, moi ça me fait rire quand j'ai compris un truc, qu'en effet les gens aimaient beaucoup toujours d'avoir une assistante. Donc quelqu'un à qui il peut poser des questions, il peut avoir des réponses. Comme par exemple le miroir magique de la méchante reine dans l'histoire de Blanche-Neige. Et d'autres choses, je ne sais pas si vous avez vu la série, c'était un mec qui avait une voiture intelligente, qui faisait toujours des second-monde, qui même discutait avec lui. Donc c'était dans les années 80-90, ce n'était que la fantaisie. Donc ce n'est pas pareil maintenant. Et donc l'exemple le plus récent, c'est Tony Stark et Iron Man, avec toutes ces technologies innovantes et très avancées. Et du coup, vous vous souvenez combien de machines et différents assistants il y avait. Vraiment. Et en effet, donc maintenant, aujourd'hui, il y a pas mal de technologies très intéressantes. Du coup, maintenant, il y a déjà des projets quand vous pouvez conduire la voiture par voie, même payer par voie. Les gamers, ils peuvent jouer à des jeux vidéo, faisant des commandes par voie. Et même, il y a des applications qui permettent de parler avec un docteur virtuel par voie également. Du coup, vu cette tendance et vu cet intérêt public de tout ce que la recherche vocale et donc des devices vocales, on a décidé de, parce qu'on a beaucoup de data, donc on a décidé de faire une étude, il comprend un peu plus sur le sujet et comment ça fonctionne. On avait deux objectifs principaux. En effet, de comprendre tout d'abord les paramètres qui peuvent influencer, par exemple, votre présence dans les réponses de la recherche vocale. Et deuxième, c'est de comprendre la différence entre différents devices. Du coup, 20 000 requêtes par device, on a fait. Résultat de trois devices analysés. Du coup, huit facteurs de ranking rélevés. Il y a presque deux ans que Beclinko, Brian Dean, il a déjà effectué une étude sur la recherche vocale. Il a fait quelques conclusions très, très intéressantes. Et du coup, ça nous inspirait de faire une autre étude. Et en effet, on a décidé de faire quelque chose d'un peu plus approfondi et analyser le volume de data qui est le plus élevé par rapport à lui. Du coup, on a utilisé trois devices. C'était Google Home, Google Home Mini et Android XioM et Redmi. Voilà. Bien sûr, il y a d'autres devices aussi populaires, comme Amazon Echo, HomePod, Apple et d'autres trucs de l'Asie. Parce que la Chine, par exemple, propose plein de trucs intéressants également au niveau d'assistants digitaux. Donc, vous avez dit que vous utilisez le Smart Speaker. Qui utilise HomePod, Apple, Siri ? Personne. Ah, voilà. Quelques personnes. Qui utilise Amazon Echo ? Qui utilise Google Assistant ? Ok, merci. Voilà. Et, I'm sorry. Désolé. En effet, on a choisi des devices les plus populaires pour analyser, tout d'abord. Et en effet, c'est un peu normal parce que, comme les chiffres nous montrent, les statistiques nous montrent, que les devices Google Assistant sont les plus populaires dans le monde. Et de plus, vu que la pertinence et la précision des datas est le pourcentage le plus élevé également pour les devices Google Assistant. Donc, maintenant, je vous présente les facteurs de ranking potentiels. Donc, tout d'abord, c'est la longueur de contenu, complexité de lecture de texte, position dans les résultats de Google, la présence dans les fonctionnalités SERP, schéma.org, c'est un balaisage de données structurés, vitesse de chargement, la version du site sécurisé HTTPS, et backlink. Donc, comment on a fait ? Donc, on avait trois devices, des laptops, une grande liste de questions à poser. et on avait une personne qui a passé, donc, trois mois dans cet espace, un petit espace. Donc, trois mois ici, donc, en analysant tous les résultats. Ce n'était pas possible de faire tout à la façon automatique. Et du coup, il avait pas mal de travail à la main. Et du coup, donc, il a passé trois mois avec ce projet. Et après, il est parti. Il a quitté la poste. Du coup, les principales conclusions de l'étude. Tout d'abord, on a compris qu'en effet, 97% de toutes les réponses de la recherche locale viennent à partir du top 10 de Google. Et 80% vient à partir du top 3 de résultats organiques. Voici des petites précisions, donc, des graphiques par rapport à Google Home, par exemple. On voit que 40% vient à partir de position 1. Et juste 20% vient à partir du résultat hors top 3. Ce n'est pas pareil pour Android. Donc, Android, on peut dire un peu plus démocratique quand on choisit des réponses. Mais en tout cas, la tendance est presque pareille. Donc, la plupart des résultats viennent à partir de la première position. En effet, il y a quelques termes qui importent toujours qu'il n'a plus de clics dans la page des résultats de Google. Parce que c'est vrai qu'il y a vraiment beaucoup, beaucoup de différentes fonctionnalités SERP et qui donnent la réponse directe et qui donnent la réponse très rapidement pour des utilisateurs. Donc, ils n'ont pas besoin vraiment de cliquer quelque chose et aller sur le site. Et en effet, selon notre étude, on voit que 60% des réponses de la recherche focale vient à partir de la fonctionnalité SERP. Et plutôt, on peut dire Feature Snippet et People Also Ask. Parce que 60% des réponses viennent de Feature Snippet et 12% vient de People Also Ask. Du coup, un peu plus en détail pour chaque device, on peut voir que 60% ou un peu plus vient à partir de Feature Snippet pour Google Home et Google Home Mini. Pour Android, la part est un peu moins élevée. Mais, c'est intéressant de voir que, par exemple, par rapport à People Also Ask, il n'y a que 11% pour des devices Google Home et Google Mini. Mais cette part est un peu plus élevée pour Android. Donc, en gros, on peut dire qu'un sur cinq réponses pour Android vient de People Also Ask. Voici quelques exemples de requêtes qu'on a effectuées. Par exemple, la campion d'aéroports en France. Et voilà, une réponse selon l'acteur touristique et après la réponse. Un autre exemple, c'est combien le temps de l'alcool reste visible dans le sein. Donc, la question est très intéressante. Du coup, la réponse est sur le site stage.permis.fr. Ils disent. Et après, la réponse. Ce qui est intéressant à noter ici, c'est que nous sommes vraiment très stressés qu'il n'y a pas de clic. Donc, les gens ne peuvent pas venir sur notre site. Et bien sûr, avec la recherche focale, il n'y a pas de lien. Mais les devices, ils citent toujours la source. Et ça, c'est très bon pour votre appréhension d'awareness. Imaginez si un utilisateur vient chercher quelque chose sur Google. Il va avoir un site qui... Ah oui, j'ai entendu parler de ce site. Peut-être que c'est un site à qui je peux faire confiance. Donc, ça peut marcher vraiment comme ça. Donc, un peu plus par rapport à d'autres paramètres. Par exemple, comme longueur de contenu. Ça veut dire le nombre de mots dans les réponses. Et en général, ce qu'on a relevé, c'est qu'en général, la réponse est assez courte. C'est 42 mots dans les réponses. Et ça, c'est pareil plutôt pour tous les appareils. Voici un petit exemple qu'on a fait. La question, c'était, dans le mois, la définition de LOL. Du coup, la réponse est là. Et ça, c'est vraiment exactement 42 mots. Mais ça peut être différent, bien sûr. Donc, ça peut être 41, 43. Mais en général, en moyen, ça, c'est 42 mots. Il y a d'autres choses. C'est la complexité de lecture de texte. Donc, ici, c'est vraiment très lisible et facile à comprendre. Et ça, c'est à peu près pour tous les appareils 8, selon l'indice Flash KingKid. Pour vous donner un peu plus de décembre, c'est quoi 8. Ça, c'est vraiment la complexité de texte qui, par exemple, on peut voir dans les livres sur Harry Potter. Donc, ça, c'est vraiment quelque chose de très facile à lire. Et en général, donc, les résultats de la recherche focale doivent être vraiment très faciles à comprendre, très faciles à lire. Du coup, comme pour un ado de 15 ans. Donc, on a analysé vraiment des différents indices. Et voici, donc, quelques informations un peu plus en détail pour chaque appareil. Et pour différents indices. Et on peut voir en gros que pour Google Home et Google Mini, la complexité, donc le taux de complexité de texte, il est un peu plus élevé que pour Android. Et on pense que, donc, on a discuté avec des experts, pourquoi c'est comme ça. Et donc, on pense, en effet, que ça, c'est parce qu'Android, ça, c'est un système qu'utilisateur peut utiliser en écoutant ou même en lisant sur écran. Et donc, si on lit sur écran, nous sommes dans la rue, par exemple, on doit vraiment comprendre le texte un peu plus facilement si on écoute là. D'autres choses, donc, des backlink, en effet, il n'y a pas de quelque chose de nouveau. Donc, si vous avez des backlink, donc, si vous avez votre site, vos pages de bien autorité, vous pouvez avoir des positions les plus élevées. Donc, ça, ce n'est pas nouveau. Mais ce qui est intéressant à noter également, c'est qu'on a analysé les réponses et un moyen des réponses choisies par des devices ont 33 backlinks en moyen. Bien sûr, on va parler quelques mots sur des facteurs de SEO technique. Donc, tout ce que schema.org, donc, ça, c'est des balises de données structurées. Et du coup, ce qu'on a relevé, c'est qu'en effet, oui, on voit que la part des réponses choisies par des devices, c'est plutôt des pages avec des balises. Mais, en effet, il y a vraiment beaucoup de différentes balises. Donc, en fait, notre idée était de comprendre quelle balise peut être plus avantageuse à utiliser pour créer la page bien structurée, mais on n'a pas relevé. Donc, il y a plein, il y a plein de trucs différents. Et on ne sait pas vraiment, c'est vraiment, c'est très difficile à faire de conclusion définitive par rapport à ce sujet, donc, quelle balise à utiliser. De plus, si on va voir ça, donc, il y a pas mal de résultats qui, pas de schéma, mais sont bien présents dans les réponses de la recherche focale. Donc, du coup, ça, c'est vraiment, c'est très difficile à faire des conclusions définitives ici sur ce sujet. Soit il faut utiliser le schéma, soit il ne faut pas vraiment. De plus, j'ai mis ici un tweet de John Muller de Google, qui a dit que c'était en question d'un mec sort de terre, et il a demandé si c'est vraiment nécessaire d'utiliser le schéma, des balises schémas pour gagner features snippets. John Muller, il a donné une réponse très courte, ce n'est pas nécessaire. Donc, on ne sait pas. On sait que le schéma peut nous aider de faire le contenu le plus structuré, mais si ça vraiment marche pour features snippets ou pas, la conclusion, c'est vraiment, c'est très difficile à faire. D'autres choses importantes, c'est HTTPS, donc la version du site sécurisé. Et là, longtemps que Google, vraiment, elle encourage les gens de faire des sites à la version sécurisée. Du coup, parce qu'en fait, ça, c'est un très bon signal à Google. Ça, c'est un très bon signal pour l'expérience utilisateur. Et de plus, ce qui est plus intéressant, c'est que même dans le top 10 ou dans le top 20, il y a toujours la plupart des sites, donc 80% des sites ont des versions sécurisées. Donc, si vous n'avez pas toujours votre site sécurisé, donc ça, c'est vraiment le moment de le faire absolument. D'autres choses très, très, très importantes, ça, c'est les vitesses de chargement. En effet, ça, c'est un facteur de ranking, comme Google a confirmé plusieurs fois déjà. Et du coup, comme on a vu dans notre étude, que pour la majorité des questions, la réponse choisie par Google se charge plus rapidement que tous les autres résultats qui sont présents dans la SERP. Et voici un peu plus en détail tout ce qui se passe. Donc, on a analysé des métriques qui sont bien présentes dans PageSpeed Insight. Du coup, donc, TTI, c'est Time to Interaction. Ça veut dire que quand on a déjà une page qui est bien chargée, donc est prête pour interagir. Et d'autres choses, c'est TTFEB, ça, c'est Time to First Byte. Ça veut dire quand on a déjà la réponse du serveur. Du coup, on a analysé différents métriques et on voit que plutôt la vitesse de chargement pour des réponses est plus élevée que pour des autres résultats. Et c'est intéressant aussi parce qu'il y a des exemples, des règles qu'on a faites. Il y a des indicateurs de temps de chargement pour des réponses et pour d'autres résultats qui n'étaient pas choisis comme des réponses de la recherche focale. Et parfois, on voit que la différence est dix fois plus. Voilà, donc, un résumé. Je peux dire qu'en effet, on voit que les facteurs les plus importants, c'est la vitesse de chargement, c'est la présence dans les features snippets ou fonctionnalités SERP, plutôt, oui, features snippets, puis pour le SOSC, les top positions sur Google et bien le texte qui est vraiment facile à lire. On ne peut pas dire que d'autres fonctionnalités SERP marchent parce qu'on ne peut pas avoir des résultats des autres fonctionnalités SERP pour les réponses. Et de plus, par rapport au schéma, comme je l'ai déjà dit, c'est vraiment très difficile à faire des conclusions. Donc, voilà. J'ai également un petit slide parce que, justement, dans le webmix, on a demandé à notre audience sur Twitter. Donc, on a décidé un peu s'amuser avec mes collègues. Et donc, on a demandé si notre audience utilise la recherche focale souvent. Et du coup, la réponse n'était jamais. Et ça, c'est un peu normal parce que ça, c'est une nouvelle technologie. Ce n'est pas vraiment très, très, très présent dans tous les pays. Dans certains pays, la tendance d'utilisation est vraiment très élevée. Dans certains pays, on doit attendre un petit peu. Mais si on peut être bien préparé en avance, on va gagner dans le futur. Et le futur, là. Ce que le CEO de Google a dit, donc, aux Etats-Unis, par exemple, maintenant, donc, sur Android mobile, 1 sur 5 des raquettes font un pare-bois. Et d'autres choses intéressantes que VP, l'ingénieur de Google a dit que, oui, c'est vrai que le monde n'a pas complètement passé au mobile. Ce n'était pas prévu chez Google. Donc, ils pensaient que ça peut être plus vite. Mais bon, il a dit que les écrans, maintenant, sont toujours importants. Et il pense comment il peut mélanger un petit peu les technologies et mélanger l'utilisation d'écrans et d'e-vocals également. Et ce que je trouvais ici, donc, aux Etats-Unis, ça existe déjà. Ça, c'est un feature snippet avec quelques features snippets dedans. Du coup, il y a des petites requêtes supplémentaires. Du coup, vous pouvez juste préciser un petit peu plus votre raquette et avoir des réponses. Donc, directement dans le même endroit avec features snippets. Ça, c'est énorme comme truc. Et comme on a déjà discuté avec des experts, on pense peut-être, ça, c'est vraiment un petit pas de faire ce modèle un peu plus conversationnel. Par exemple, si un device, si vous posez une requête comme ça, par exemple, en device, après, il peut vous demander à préciser donc de quoi, de quelle information vous avez besoin. Du coup, ça peut être un dialogue avec votre device. Tout ça, pour améliorer l'expérience utilisateur. Du coup, donc, quelques points que les SEO doivent prendre en compte aujourd'hui. Donc, comme on a déjà dit, la présence sur features snippets et people OS OS, ça devient vraiment très important. Et donc, des meilleurs résultats dans la page des résultats sont avantageux pour vous et votre business. Du coup, d'autres choses, donc, features snippets, c'est plutôt toujours la réponse. Du coup, si vous faites une optimisation pour répondre à la question, tels résultats peuvent gagner des features snippets. Du coup, on a fait une étude, c'était en fait avec Raph et SEO, je ne sais pas si vous connaissez, Raphaël Doucet. Du coup, on a relevé que des questions qu'on a posées génèrent toujours des features snippets plutôt comme des paragraphes et des listes. Aux États-Unis, par exemple, ce n'est pas pareil. C'est plutôt des paragraphes. C'est 80% des paragraphes et pas de listes, pas de tableaux. En France, il y a toujours beaucoup de listes, pas vraiment beaucoup de tableaux. Tableau, plutôt pour des recettes, mais plutôt des paragraphes et listes. Et du coup, donc, si vous créez le contenu, vous devez penser de bien structurer. Et du coup, si vous faites une structure pour les paragraphes, pensez de faire un paragraphe de 40-60 mots ou 320 caractères. Ça, c'est ce que le chiffre nous montre en moyen. Et du coup, si vous faites la liste, par exemple, pensez d'ajouter 5-6 items dans la liste avec 20-25 mots pour chaque item. On a analysé également des résultats des people au SOASC. Un million de mots clés analysés. Et ça, c'était vraiment énorme qu'on a vu 43% des people au SOASC présents dans la SERP. Et ça devient le plus intéressant parce que tout le monde a la chance, surtout sur mobile, parce qu'en effet, 80% des résultats qui sont bien présents dans les people au SOASC, même ne rancent pas pour une requête à effectuer. Ils sont bien sématiquement liés à cette requête mais ne rancent pas. Et voici quelques idées des outils. Je sais qu'il y a plein d'autres choses qui vont permettre de recevoir un peu plus d'informations sur des questions. Parce que quand vous faites le contenu, vous avez besoin d'un peu plus d'inspiration, d'informations. Quelles questions vous pouvez poser et répondre pour gagner le feature snippet. C'est vraiment intéressant de savoir de quels sujets, de quels petits détails, de quels trucs intéressent votre audience cible. Voilà, j'ai presque fini. pour conclure, quelques points à retenir. Tout d'abord, pensez d'avoir un site qui se charge vraiment super rapidement comme une voiture de Formule 1. Vraiment. Pensez de faire une optimisation pour features snippet donc les paragraphes, des structures, des listes. Pensez de faire un contenu qui est très facile à lire, très facile à comprendre. Pensez de faire des réponses courtes et vraiment très informationnel donc pour donner la réponse plutôt possible et de plus à penser de répondre aux questions. Il y a plein d'outils qui vous permettent de savoir un peu plus de tout ce qui se passe au niveau de la sémantique, au niveau de la question qui pose votre public. Si vous êtes intéressé un peu plus de savoir des détails, donc plus de détails, on vient de publier ça sur le blog français du coup vous pouvez aller sur ce lien et savoir un peu plus en détail sur cette étude. Merci. Merci beaucoup. Je suis ravie à répondre à vos questions si vous avez. attendez il faut prendre le micro je pense je peux pas aller à vous. Merci. 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 Oui, je voulais savoir au niveau des applications vocales, tout ce qui est applications tierces maintenant qui sont disponibles sur Google Assistant ou Alexa d'Amazon, est-ce qu'il y a un intérêt pour une marque ou un site web de développer ces applications vocales au niveau de la recherche vocale ? Oui, je pense que oui, parce qu'on voit qu'il y a de plus en plus d'utilisateurs de speakers, du coup, elles prennent des questions de première position, toujours un peu plus souvent que les autres. Du coup, pour tout le monde, je pense que, j'ai déjà demandé s'il y a beaucoup de monde qui utilise des smart speakers, il n'y a pas qu'un monde, mais en tout cas, ça c'est déjà quelque chose. Du coup, on attend vraiment ce développement. Du coup, maintenant, comme j'ai déjà montré, au début de l'année, en France, on avait 19% d'utilisateurs de smart speakers, en octobre déjà, on a 25%. Et ça, c'est la différence de 6% pour 9 mois. Moi, je pense que ça, c'est vraiment très bien, c'est pas mal. Parce que les applications tierces sont plus fortes qu'optimiser son site web à la recherche vocale ? Désolée, je n'ai pas compris. Pour la recherche vocale, par exemple, pour que le résultat remonte, est-ce qu'il faut mieux optimiser son site web à la recherche vocale ? Ou alors, est-ce qu'il faut faire une application tierce, justement, qui répondra à ces questions et qui remontera en premier ? OK. En effet, il faut bien optimiser votre site, bien sûr. Parce que ça, dans les résultats, et après, le système va prendre de Google, donc Algaven, il va prendre la réponse pour le smart speaker. Ou Bing, par exemple, Amazon, Echo, il utilise Bing. Du coup, vous devez travailler les résultats de Google ou d'autres moteurs de recherche. Ça dépend de votre audience cible. D'accord, merci. Bonjour, Natalia. Par rapport à la recherche vocale, notamment en France, ne penses-tu pas que le retard qu'il y a avec la recherche vocale en France soit du tout simplement parce que la langue latine soit complètement plus subtile et plus complexe à gérer pour Google et qu'au final, à l'utilisation, nous-mêmes, on ne s'y retrouve pas. Oui, elle est en retard, comme toujours, avec toutes les technologies. Donc, dans certains pays, elle est toujours en retard. Parce que, tout d'abord, Google fait tout pour anglais. Et du coup, c'est toujours en retard de côté Google de faire des données qui sont vraiment bonnes. Donc, la précision des données doit être bien améliorée. Oui, mais la langue latine pose un problème. Parce que la langue latine a une syntaxe, une grammaire, des synonymes qui sont beaucoup plus complexes à gérer que l'anglais. Donc, du coup, ce retard-là, est-ce qu'il sera rattrapable ou pas sur un mois ou deux mois, trois mois ou un an ? Oui, je pense que ça peut prendre du temps. Ça peut prendre du temps. Mais maintenant, on a analysé le français aussi. Donc, une partie du volume de raquettes en français, ça donne pas mal de résultats, en fait. Ça, c'est pas mal du tout. Du coup, j'espère qu'en effet, dans quelques années, en deux années, peut-être, on peut déjà avoir cette très bonne situation d'utilisation. Et de plus, moi, je pense que si tu prépares quelque chose en avance, si tu penses déjà de faire ça, du coup, tu peux gagner. De plus, si tu fais de l'optimisation pour un feature steeped, ça te donne déjà la visibilité. Et après, dans quelques temps, tu peux avoir des résultats dans les recherches vocales également. Donc, ça, c'est win-win, en effet. Ça dépend de l'inertie à Google pour comprendre. Bonjour, Nathalia. Merci pour la présentation. J'avais deux questions qui se rejoignent un petit peu dans les exemples de requêtes que tu as testées. Il y a énormément de questions. Comment on fait ceci ? Comment on fait cela ? Quels sont les meilleurs ? Ceux-ci ? Moi, ma question concernait plutôt le local business et l'utilisation du vocal search dans le local business. Est-ce que vous avez testé ce type de requêtes ? Et du coup, moi, l'expérience que j'en ai serait plutôt que les requêtes sont plus du type « Ok, Google, appelle un électricien à Lyon » plutôt que « Ok, Google, quel est l'électricien ? Est-ce que tu connais l'électricien à Lyon ? » Et donc, du coup, la syntaxe de la requête et de la question change. Est-ce que l'assistant vocal prend en compte cette syntaxe ? Est-ce qu'il intègre une donnée géographique directement ? Et est-ce qu'il prend l'initiative de faire appeler un numéro qu'il aura choisi dans le local business ? Ou est-ce qu'au contraire, il reste encore dans les résultats de SERP naturels ? En fait, par rapport au business local, en effet, il y a pas mal de gens qui cherchent l'adresse de quelque chose. Il y a vraiment beaucoup de requêtes comme ça. En effet, on a utilisé un modèle, on a posé des questions et des requêtes. Pour question, c'était fait par bois, vraiment, pour tous les devices. Donc, pourquoi une personne est quittée après la poste ? Parce que c'était vraiment un énorme travail. Et d'autre partie, c'était qu'on a posé des requêtes via API de Simrash. Du coup, c'était des requêtes, pas vraiment toujours des questions, mais des questions comme, par exemple, l'électricien à Lyon. Donc, ça, c'est quelque chose comme des mots-clés. Et ça, c'était donc, dans le système, dans le code, c'était mélangé. Soit c'était une requête comme mots-clés, soit c'était une question. Donc, ça, c'était vraiment très, très différent comme des réponses. Et surtout pour le local business, je pense que c'est vraiment très, très intéressant. Parce qu'il y a pas mal de gens qui cherchent les horaires, l'adresse, un intérêt, comment devenir à cet espace. Et voilà. C'était quoi, d'autres questions ? Ma question, c'était, est-ce que, du coup, une fois que cette requête est posée, est-ce que, du coup, il n'y a pas de réponse textuelle, il n'y a pas un paragraphe, il n'y a pas une définition ? Si c'est, OK, Google appelle un électricien à Lyon, on donne quasiment un ordre, on intime un ordre à l'assistant vocal. Est-ce qu'il répond, j'ai plusieurs réponses en fonction du local business, donc de My Business de Google, ou est-ce qu'au contraire, il prend l'initiative d'appeler quelqu'un ? Et du coup, si c'est quelqu'un, comment a-t-il choisi ? Oui, en effet, c'est toujours des réponses, donc même pour un mot-clé, pas en question, c'est toujours des réponses. Et oui, il y a des réponses un peu locales, donc c'est toujours, il te donne l'adresse, il te donne le numéro de téléphone, et avec des smart speakers, c'est possible de faire un appel vocal, donc tu dis, je veux appeler. Et du coup, après, il fait un appel. Il te donne une solution ? Oui, il te donne, je sais que sur un écran, tu as les trois solutions de Google My Business, est-ce que du coup, l'assistant vocal te donne tes trois solutions, ou est-ce qu'il en choisit une, et du coup, ça peut être vraiment un gros biais pour le local business ? En effet, je n'ai pas utilisé des devices avec d'écran, donc c'est toujours des speakers, donc j'ai écouté toujours des réponses. Mais je veux dire, la réponse du speaker, c'est une ? Oui. Tu demandes à un électricien, il en donne un ? C'est ça. D'accord. Ok, merci beaucoup. Plus de questions ? Ok. En tout cas, je suis là, donc pendant toute la journée, si vous avez d'autres questions, discutez avec moi un peu plus sur le sujet ou d'autres choses. Bienvenue. Merci. Sous-titrage ST' 501